La Coupe d'Afrique des Nations c'est dans moins de 20 jours seulement et jusqu'ici on n'est pas toujours sur, du moins l'Afrique Afrique n'a pas communiqué sur le match de revoir qu'on avait pourtant annoncé et dans les premières heures on a vu quelques préparations avec la Guinée et puis ça a un peu chamboulé, on pensait avoir un match contre l'Algérie et que non, en ce moment dans les coulisses et bien il s'est dit que ça pourrait être contre la Guinée équatoriale. Quoi qu'il en soit, les lions ont toujours eu l'habitude d'avoir un match de revoir durant lequel on donne le grappot au capitaine. Lorsqu'on peut se préparer pour la Coupe du Monde au Qatar, c'est lors d'un match contre le Panama. Je me rappelle à cette époque là où beaucoup de gars disaient, eh bien on a appelé les gens du N'Diap. Donc on a eu ce match là et c'est après ce match là qu'on est parti en Coupe du Monde et ça s'est passé comme ça s'est passé, on connait tous la suite. En autre information, Francis Gannot fait une publication sur ce qu'il est arrivé, sur l'habitude qu'il a agrinoté le BHA, c'est-à-dire beignet à haricots bouillis. Il dit tout simplement que cette dernière fois-ci là, ça n'a pas été comme d'habitude. Un monde fou lui est retrouvé dans son coin de cachot où il passe souvent à en déguster son beignet et il s'est retrouvé obligé. Eh bien beaucoup des Camerounais qui sont déjà stars, se sentant un peu touchés, disaient que c'est le jour que quelque chose va l'arriver, qu'il va comprendre que son statut a déjà changé, qu'il fait qu'il cesse avec la villageoiserie. Par contre, beaucoup de gens d'en bas en bas disaient que non, frérot, tu es notre seul vrai star. Tous les autres, ils ne sont pas assis de rien pour devenir quelque chose. Une fois devenu quelque chose, ils oublient carrément d'où ils sont venus, mais toi, tu restes cocasse, tu restes sans, tu ne fais pas les ciment gris, tu ne fais pas les zolos, tu ne fais pas, tu ne cherches pas à faire le gros dos, tu es resté égal à toi-même. Il y a aussi ce jeune, Aurèle Bissec, qui a inscrit son premier but hier, lorsque AC Milan jouait face à l'écart et le match était en cours lorsque nous étions en train de faire ce reportage. Ce jeune Bissec-là, malheureusement, il ne fut plus pas sur la liste de 55 de Rigobertson. On espère que peut-être la prochaine fois, il pourrait faire partie. Et puis, on a Jackson Chassoa, qui était passeur décisif à la victoire, 2 buts contre, 2 buts à 0 de Elas Veyron, l'ancien club de Martin Onlar, face à Carl Grira. À l'occasion de la 17e journée, on est en Italie à la série A. Aujourd'hui, c'est ton jour, joyeux anniversaire. Cette chanson n'est pas de moi, mais de petit, c'est petit malo, mais petit beaux-arts, bon, c'est quoi. Aujourd'hui, c'est ton jour, joyeux anniversaire. On dit joyeux anniversaire à Fabrice Ondoie, le gardien de 3e division Nîmes Olympiques en France, qui est présélectionné sur les 4 gardiens que Rigobertson, c'est 5, 8, sur les 5 gardiens que Rigobertson a présélectionné, soit Oma Salah, Ngapané Poète, André Onana, Fabrice Ondoie et David est passé. Donc, aujourd'hui, c'est son anniversaire et on lui souhaite joyeux, joyeux anniversaire. Il a 28 ans, pratiquement, même âge qu'André Onana, ou André a 27 ou bien 28, bon, c'est presque les co-génés. Donc, ils disent que ce sont les cousins qui viennent du même coin. Vraiment, la vie est terrible. Fabrice Ondoie, comme vous voyez aujourd'hui, il a du mal à se repérer, il a du mal à s'affirmer. Il était en 2014 quelque chose d'autre. Mais le football, le football est mauvais, mon frère. À un moment, tu brilles, tu es fort, tu es intouchable. À un autre moment, tout ce n'est pas marrant, ça, pape, ça finit. On demande à quelqu'un que tu étais fort, la personne n'arrivait même pas à croire. Bon, de toute façon, joyeux anniversaire, cousins. Il y a alors un stade à Bafoussam qu'on avait abandonné. Ça dit, on avait commencé à construire, je me souviens, qu'est-ce qui s'est passé, on a abandonné. On m'appelle le stade, le stade de Touquem. Récemment, l'Africa Foot a renouvelé ce stade-là. Vous pouvez voir en image, on m'appelle le stade de Touquem de Bafoussam. Elle est revenue en tout splendeur. Ça se joue là-bas. Et voilà, les sièges n'ont pas été tout déposés. Mais les spectateurs, le dernier match de Dynamo, qu'elle a d'ailleurs emporté face à Erg de la Main-Oise, c'était bien dans ce stade-là. C'est un but de Atéba, Lionel Atéba, qui est en train de vivre vraiment ses beaux jours dans le championnat camerounais. Son prix, d'ailleurs, de l'homme du match a été remis par le gouverneur de la région de l'Ouest, qui a profité de l'occasion pour appeler les citoyens à dénoncer les cas d'insécurité que peuvent vivre en ce moment festif et de se comporter en auto-défense, pour que la région puisse passer des moments de fête agréables. Un autre gardien qui nous intéresse, bien qu'il n'a pas été convoqué par Rigobertson, c'est Hugo Niamé, auteur de plusieurs arrêts. Hugo Niamé, 37 ans, bien sonné, a gardé ses cages inviolées lors du match nul, zéro but entre Royal et Swahou, à l'occasion de la 15e journée du championnat sud-africain. Comme quoi, 37 ans, il est encore titulaire de ce côté-là. Et pourtant, on a Mario Saibou. Depuis qu'il est arrivé en Afrique du Sud, on ne comprend pas vraiment ce qu'il arrive. Oui, ils ont tout fait de condamner Andro Nana, de lui critiquer, mais vous avez là en image des arrêts décisifs qu'il a dû faire lors du match qu'ils ont joué contre West Ham en déplacement à Londres. Même si Manchester United se fait taper sur le doigt 2 buts à 0, il fait tout de même qu'André continue à faire son job. Et c'est d'ailleurs l'avis de l'entraîneur héritette qui pense tout simplement que le plus gros problème doit être l'équipe, pas Andro Nana. On a, cette année, même, l'ex-clope d'Andro Nana est en train d'aller vers, c'est-à-dire ses résultats montrent qu'elle peut remporter le championnat italien. Mais comment est-ce qu'on comprend que, moi, United Riss n'est pas sorti parmi les 5 clubs de la première ligue cette saison parce que les performances sont catastrophiques. En 18 du jour de journée, Andréa Dian qui s'est 64 buts, c'est énorme. Même si on divise, ça risque de donner même les 3 buts par match. C'est terrible et ça va affecter la carrière du joueur en désordre. On a, de l'autre côté, notre international milieu de terrain, Koundé Malon. Vous pouvez voir une image qui a, on va dire quoi, il a demandé en fiançaille sa dulcinée avec qui il passe des moments agréables depuis un bout de temps. Eh bien, il a profité de la neige qui fait du beau temps, qui fait en Europe en ce moment pour la demander comme ça en mariage. Et les femmes aiment se penser déjà de détail. Ils vous disent, tu ne m'as pas encore demandé la bague de fiançailles et bien d'autres choses. Nous, on appelle ça les choses des bobos. Tu trouves ta femme, tu ne peux pas la marier, c'est bon. L'autre ici, c'est pour ceux qui ont les deux. Bon, ça, c'est mon avis. Un autre, Christophe Aou, Christophe Aou qui profite de ses vacances à New York avant la préparation pour la Cannes. On n'a plus de temps, mais il a choisi de faire un tour à New York. Question de se détente, c'est toujours important. Et on peut le voir là au start. Vous voyez un peu. Christophe Aou, il est au start de la NBA qui est en train d'être très couru. On vous a dit hier pour sortir que Mikael Abraham a signé du côté de Mexique. Eh bien, elle a fait ses débuts avec Toluca, FC en Mexique, contre Pachouka. Et vous pouvez la voir effectivement là en image. Définitivement pour sortir, on a Feuve Azou qui a crié la surprise en s'imposant un but à zéro face à Cotton Sport qui recevait le match à Garouadan, le stade mythique à Rondeh Aja, à l'occasion de la douzième journée de la MC Elite One. L'unique but de la partie est signé à Nord et bas. C'est rare de comprendre qu'on a battu Cotton Sport dans son fief. Depuis qu'elle a reçu jusqu'à ce moment, c'est un match nul. Que Feuve Azou qui n'est pas très bien classé dans le championnat général, puisse arriver à Garoua et réussir à s'imposer au champion du Cameroun en titre. Eh bien, c'est quelque chose à féliciter. Et voilà, qui met un thème à ce numéro. Il ne nous reste que de vous dire pour ceux qui croient en Noël, eh bien, joyeux fêtes et célébrés avec modération. Sous-titrage ST' 501